Hey, ça qu'a fait ? Donc ici j'ai Anne. Je vous dis bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous dis welcome back. Si vous êtes de retour, je sais que ça fait vraiment une eternité. Et si vous êtes pour le premier relaxer update, let's go. Donc non, mes cheveux n'ont pas poussé comme ça. I mean, non, ça n'a pas poussé comme ça. Ce sont les clip-ins. Je suis là pour un relaxer update, mais aussi une sorte de chit-chat afin d'en venir au fer, en fait. Donc je vais retirer les clip-ins de mes cheveux jusqu'à ce que vous ayez le reveal. Si vous voulez. Donc cette fois-ci, j'ai relaxé mes cheveux après, disons, presque, je ne sais pas, 4 mois et demi. Donc vraiment après beaucoup de temps, ce n'était pas prévu. Ce qui s'est passé entre temps, c'est parce que j'avais des imprévus. J'avais aussi des presses dans mes cheveux. J'avais passé, disons, 5 semaines au lieu de 4. Je voulais passer 4 semaines, 3 à 4 semaines d'ailleurs. Mais j'avais des plans. Donc je devais étudier, j'avais des examens, tout du genre. Avec ça, je n'ai pas pu respecter les dates que je m'étais fixées. Et voilà, après ça, il y a quelque chose qui s'est passé, comme ces questions familiales, ce qui est encore autorisé la date de mon défrisant. Et voilà. Donc comme d'habitude, j'ai relaxé mes cheveux avec le OLS, Olive Oil Inregular, le No-Ly Relaxer. Le Relaxer s'est bien passé, mais en fait, c'est l'état de mes cheveux qui était le problème. Donc là, franchement, je pense que, bon, en tout cas, ça fait très longtemps. Je ne vais pas dire que ce n'est jamais arrivé, mais je pense que ça fait super longtemps depuis que j'ai eu un setback, comme ça. Donc voici la vraie version, sans extension. Donc ça, ce sont mes vrais cheveux, ça sort du queue chevelu. Et de là étant, c'est ce que vous êtes en train de vous dire, mais j'ai un embois en lien, les cheveux en lèvent d'être en santé. Tout le problème se trouve à l'oriole. Vous pensez que devant vraiment mes cheveux, ne vannent que du feu. Franchement, personne n'aurait pu penser que j'ai des problèmes. Et d'ailleurs, ça a poussé parce que vous vous imaginez, là, ça a détendu la chambre et ça m'arrive déjà, like, au armpit. Donc, ça a vraiment, vraiment poussé. Je n'ai pas à me plaindre. C'est parce que j'étais tellement déçue de voir comment mes cheveux étaient, comme si, après mon relaxeur, que je n'ai pas voulu, comme si filmer ça pendant que c'était droit. Mais je me suis dit que, Kat, on a une communauté, donc il faut aussi que vous sachiez qu'il n'y a pas que de bons moments dans le relaxeur journey. Il y a des hauts, il y a des bas, et vous n'aurez pas toujours ce que vous voulez. Ok? Donc, j'ai probablement portagé comme si des photos de comment l'oriole de ma tête est, ou bien des images, I don't know yet. Le fait est que, ça a été en mode decrescendo, comme si j'ai vu, bien sûr, faire mesure mes cheveux plus en intensité, surtout au niveau de l'oriole. Mais je pense que ça a beaucoup à voir avec le fait que, enfin, mon choix de coiffure, parce que j'aime beaucoup faire la culturelle, et je pense que c'est une chose qui est juste facile, même. Tu justes prendre tes cheveux, tu mets ça à l'oriole, tu mets ton élastique. Mais, franchement, ça ne m'a pas été, ça ne m'a rien apporté de positif. Une autre chose que j'ai réalisé qui ne me va vraiment pas, c'est stretch mon relaxeur pendant trop longtemps. Franchement, là, j'ai stretch mon relaxeur pendant plus de 4 mois. Déjà, 4 mois, j'avais réalisé que j'avais beaucoup de casques. Mais, alors, là, dépasser 4 mois, c'est vraiment l'enfer pour mes cheveux. Donc, j'ai un peu moins de sang, je ne me ferai plus ça. Je pense que je vais au fil et au fur et à mesure, parce que c'est qu'avec mon problème de cœur-chevelu, mon alopecine, c'est une cicatricielle. Je ne peux pas aller trop fort avec le relaxeur, c'est ça un problème. Donc, je vais devoir essayer de balancer ces deux problèmes. Donc, le problème de mes cheveux qui se cassent, parce que je ne peux pas trop dealer avec la différence de texture. Ou bien, mon cœur-chevelu qui fait 6 à peu près de produits chimiques, je risque de finir sauveur. Ok, donc là, je vais vous faire le big reveal de comment les cheveux sont à l'arrière. Je pense que, après tout, moi, je prends avant tout la transparence. Donc, voilà. Donc, vous pouvez clairement voir que sur les côtés, mes cheveux sont beaucoup, beaucoup plus denses. Et on sent que c'est vraiment très clair, ce mais, voire transparent. Donc, c'est vraiment avec ça que je suis en train de me dire en ce moment. Donc, avec ça, j'ai décidé de prendre une décision. Ok, je sais, je n'étais pas obligée de couper tout ça. Mais, je pense que j'avais vraiment besoin de ce changement de tête. Et puis, surtout avec cette perte de densité, je ne me sentais pas bien dans ma peau. J'avais vraiment besoin d'une coupe de cheveux qui allait me redonner le volume. Et qui allait me faire aussi repouvoir mes cheveux. Donc, of course, j'ai fait mes edges. C'est un carré qui est légèrement plongeant parce que l'avant est un petit peu plus long quand même que l'Oreal. Mais, c'est presque un carré droit, en fait. Je vais faire un 360 pour vous. Donc, en gros, c'est ça. Et je suis vraiment contente que j'ai pu faire ça, surtout à la veille de 2022. Donc, ça va être vraiment comme une sorte de renouveau. Et vraiment pour mieux prendre soin de mes cheveux. Et avoir aussi de nouvelles résolutions capillaures. Donc, je pense que je vais aussi faire une vidéo sur mes nouvelles résolutions capillaures pour 2022. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre. Et aussi, activez la notification pour que vous puissiez voir à quel moment je poste cette vidéo. Et voilà. En gros, c'est ça. Donc, c'est ça mon Relaxer Update Back to Square One. La dernière fois que j'avais des cheveux de cette longueur, ça fait vraiment une étonnité. Parce que la dernière fois que j'ai été une coupe, c'était pas aussi cool. Mais là, c'est vraiment Back to Square One. So, I like it. Donc, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez. Qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez que j'aurais dû couper mon côte ? Ou bien, est-ce que vous trouvez que ça me suit à Ravion ? Donc, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. N'hésitez pas à like, à me laisser un commentaire. Et à me suivre. Period. Donc, on se voit une prochaine fois.